C'est un projet qui est né dans ma tête quand j'avais 15 ans. Quand je débutais la plongée, j'étais un adolescent qui se posait quelques questions sur l'univers sous-marin de ce grand désert blanc qu'on montre parfois par avion, la banquise. Une première idée, une envie d'aller à la rencontre de l'univers sous-marin de la banquise pour de bon, de mener un projet qui soit centré sur l'exploration sous-marine, où tout serait pensé pour sa mise en œuvre dans des conditions qui sont quand même très difficiles. À partir de là, il a fallu recruter une équipe, il a fallu la former, la préparer à partir, jusqu'à ce jour, le 26 mars 2010, où l'avion DC-3 nous a déposé sur la banquise. Les conditions sont très sévères, il faut s'acclimater, le temps d'apprendre à travailler et à vivre dans ces conditions extrêmement hostiles. La routine de l'expédition s'est mise en place. On a plongé, on a travaillé, on a ramené beaucoup d'images, 51 plongées au final. Et puis, bien sûr, ces deux programmes scientifiques menés, l'un par le docteur Jean-Éric Blateau pour l'aspect physiologie, puis l'autre sur la glace et la neige, dirigé par le docteur Christian Haas. Satellite observations show that the area of the Arctic Ocean covered by sea ice is decreasing very strongly, in particular in the summer, shrinks by approximately 10% every 10 years. However, we only know the area of the ice and we don't know how thick the ice is and how much ice is really left. Thickness of the ice is one of the most important properties, however, it's also one of the most difficult ones to measure. The area of the ice can be observed by satellites very well, however, no satellite mission so far can routinely obtain ice thickness information. Ilhan Bardou and his group have been able to contribute direct ice thickness measurements by means of drilling and by means of diving under the ice and they were able to measure the thickness of the snow cover on top of the ice, which is another important parameter required to evaluate and to retrieve ice thickness from airborne measurements or satellite measurements. On a rencontré à chaque plongée beaucoup d'espèces, des ténophores, des moruartiques, des copépodes, des crevettes, etc. Et puis surtout l'ange de mer, ce petit mollusque coloré qui est un symbole à lui tout seul de la fragilité, et aussi de la poésie, de la beauté de l'Arctique. Finalement, je me rends compte aujourd'hui qu'on n'a fait qu'entr'ouvrir une petite porte, mais que le gros de l'exploration sous-marine, en particulier des régions polaires, reste seulement à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...